L'un des derniers génocides du XXe siècle avec celui de Srebrenica, le massacre ayant eu lieu au Rwanda est encore présent dans les esprits. Le génocide rwandais s'est déroulé du 6 avril au 4 juillet 1994. Environ 800 000 personnes, principalement de la tribu Tutsi, ont été massacrées. Qu'en est-il du rôle de la France ? Selon un rapport rendu par une commission d'historien en 2021, la France est demeurée aveugle face à la préparation du génocide et porte des responsabilités lourdes et accablantes dans la tragédie. La commission insiste sur la relation forte, personnelle et directe du président français de l'époque, François Mitterrand, avec son homologue rwandais, Abiyarimana. Cette relation était doublée d'une obsession de faire du Rwanda un territoire de défense de la francophonie face au rebelle Tutsi, réfugié en Ouganda. Justifiant la livraison en quantité considérable d'armes et de munitions au régime d'Abiyarimana, tout comme l'implication très grande des militaires français dans la formation des forces armées rwandaises gouvernementales. En 2021, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a reconnu les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis. En me tenant, avec humilité et respect, à vos côtés, ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. C'est ainsi poursuivre l'œuvre de connaissance et de vérité que seule permet la rigueur du travail, de la recherche et des historiens. Macron s'était également engagé à ce qu'aucune personne soupçonnée de crime de génocide ne puisse échapper à la justice alors que plusieurs d'entre elles résident en France. Sous-titrage Société Radio-Canada